Le tournage de La fille de Brest s'achève. Le biopic réalisé par Emmanuel Berco sur la célèbre pneumologue brestoise et son combat contre le Mediator a été tourné en partie au CHU de Brest, dans les locaux même où travaillent Irène Frachon et ses collègues. L'équipe du film leur a d'ailleurs laissé un souvenir. Qui est le clap, voilà, mythique. Ah bah écoutez, là on sort d'un tourbillon assez incroyable. On s'attendait peut-être plus aux contraintes et un peu la difficulté d'accueillir une énorme équipe de tournage dans un hôpital qui fonctionne et qui continue à tourner. Et puis en fait, on sort d'un tourbillon finalement très positif. Pendant un mois, l'équipe du centre d'investigation clinique a vécu au rythme du tournage tout en continuant à travailler. Patricia a accompagné dès le début Irène Frachon dans son combat. Elle a son propre personnage dans le film et elle y fait de la figuration. Plans de bons souvenirs, des belles rencontres humaines, le contact avec la personne qui fait mon rôle dans le film, quelqu'un que je trouve vraiment adorable, charmante. Donc ça c'est un bon souvenir. Question ! Dans l'aventure, c'est vraiment la rencontre entre deux mondes. Entre le monde médical et le monde du cinéma et la manière dont on a réussi à travailler tous ensemble. Donc on me demandait de rentrer dans une pièce où une patiente était là, mais vraiment pour une consultation. Donc quand j'ai dû rentrer au bout de la troisième fois dans la pièce, on lui a un petit peu expliqué de la raison. Deux mai, elle est venue, elle était plutôt contente. Ça fait plutôt plaisir dans le sens où c'est une reconnaissance aussi. Avoir une fiction consacrée à sa vie, un plus dans le combat de la pneumologue. L'impact du cinéma aujourd'hui pour raconter une histoire, elle peut être bien plus fort et puissant que celui d'un livre. On est dans une civilisation où c'est maintenant le cinéma qui raconte des histoires. Et moi je veux que cette histoire, elle soit racontée. Je veux que le grand public sache. Pour l'instant, la date de sortie du film n'est pas encore connue. Vraisemblablement fin 2016 ou début 2017, 8 ans après le retrait du marché du Mégator.